... Mes chers amis, merci pour cet accueil si chaleureux, amis normands, dans cette belle région pétrie d'histoire, au cœur de ces paysages dont la douce lumière a enchanté les peintres et inspiré les poètes. Ici, dans cette terre, cette mer, cette France de la terre et de la mer, cette France verte et bleue, des plaines et du grand large, des plages et des falaises, nous sentons le souffle profond de la tradition et de l'avenir, de l'enracinement et de la conquête. Oui, en ce moment politique, tout nous appelle à la conquête et notamment l'instinct de vie des peuples qui ont appris à vivre debout. La politique n'est pas un divertissement, mes amis, une sorte de Koh-Lanta à l'échelle du pays, entre les jaunes et les rouges, une joute que commentent nonchalamment et avec ironie des journalistes blasés. L'élection du 26 mai n'entre pas dans le cadre d'un rituel électoral, un peu rituel et seulement électoral. C'est un rendez-vous majeur. Ce qui se joue dans le combat que nous avons engagé depuis des années, ce n'est pas seulement un enjeu de gestion, mais de civilisation. La France s'enfonce. Le président de la République n'est plus président de la République. L'a-t-il seulement été un jour ? Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est plus que le directeur de campagne, de la campagne d'en mars pour les élections européennes. Il abreuve les Français de parole sur toutes les chaînes de télévision. La langue française est paradoxale. Un homme qui bavarde, qui bavasse, n'est pourtant pas forcément un homme de parole. Les retraités à qui le candidat Macron avait promis de ne pas toucher à leur pension et leur pouvoir d'achat en savent d'ailleurs quelque chose. Il en fait ses souffres douleurs fiscaux. Voilà maintenant que notre président se met à distribuer un tract dans toute l'Europe. Vous savez, sa tribune, qui n'a suscité que l'indifférence dans tous les pays, y compris la France, ce qui devrait quand même l'inquiéter. Le plus extravagant, c'est que trois jours après, cette lettre sert de document de lancement de la campagne d'en marche assortie d'une demande d'argent. On n'a jamais vu un tel mélange des genres. On n'a jamais vu une telle confusion. On n'a jamais vu un tel accaparement de la fonction présidentielle pour un clan politique. Lorsque le parti au pouvoir se confond avec l'État, ce n'est généralement pas bon signe pour la démocratie. Tout se passe pour le gouvernement comme si la crise sociale, institutionnelle et démocratique ouverte par la révolte des Gilets jaunes était éteinte. Comme un enfant qui se cache les yeux pour ne pas faire exister le problème, la télévision ne parle plus des Gilets jaunes pour se faire croire que le mouvement de contestation n'existe plus. Le gouvernement, lui, il est terré. Il ne fait plus rien, sauf réprimer par la violence, les manifestations populaires ou les rassemblements de surveillants pénitentiaires. Au moment où je vous parle, je crois que ordre a été donné contre les gardiens de prison à Condé-sur-Sarthe pour les faire dégager. Bon, vous remarquerez, Jordan vous l'a dit tout à l'heure, qu'en revanche, ce qui concerne les casseurs de Grenoble, ça va, ils sont assez tranquilles. Alors, la vérité, c'est que le gouvernement n'a pas de soutien populaire. Il n'a pas été capable de mettre 500 foulards rouges dans la rue pour le soutenir. Il se permet, en revanche, d'ironiser sur des rassemblements de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes depuis quatre mois lorsqu'il ne trouve que quelques éditorialistes vieillissants et quelques experts stipendiés pour le défendre sur les plateaux de télévision. Mais le pouvoir ne voit-il pas que tous les samedis, le pays est en pleine margaille et que l'émeute de l'opinion couvre comme jamais ? Aujourd'hui, pas une force politique, vous m'entendez, pas une force syndicale ne serait en mesure de générer une telle mobilisation. Jamais dans l'histoire de France récente, un mouvement social n'aura duré aussi longtemps malgré une répression assumée visant évidemment à terroriser les participants. En réalité, ce qu'il n'a pas compris, c'est que tous les Français se reconnaissent dans les revendications de justice et de dignité de ce mouvement transcourant, transpolitique, courant qui dépasse le clivage droite-gauche et reste éminemment populaire. Puisque M. Macron a proposé qu'on vienne le chercher, je lui dis, M. Macron, le rendez-vous avec les gilets jaunes, le rendez-vous avec les Français, c'est le rendez-vous avec le peuple n'est pas derrière vous, mais devant vous. Le grand rendez-vous, c'est le 26 mai, mes amis. Ah, mais c'est ce jour-là que chacun comptera ses forces. Ce jour-là, à 20 heures précises, tout ce jour-là, si la liste d'En Marche sort en tête, ce sera le signal que ce pouvoir peut relancer le processus de déconstruction méthodique de la France dans lequel il s'est lancé, qu'il peut poursuivre sa politique d'écrasement des Français et notamment des plus modestes. Demain, si M. Macron n'est pas désavoué par les électeurs, mais mes amis, il se sentira pousser des ailes. Il aura le sentiment d'avoir pris sa revanche sur le peuple. Il ne devra d'ailleurs son succès non à une majorité, mais à l'éparpillement des voix. C'est pourquoi le 26 mai, il faut grouper vos voix sur la seule liste qui est en mesure de battre Macron, la liste du Rassemblement national. Nous, nous ne voulons pas voir revenir les djihadistes de Daesh. Nous ne voulons pas voir les taux fiscales se resserrer à nouveau sur chacun d'entre vous. Je vous signale que les ministres ont déjà commencé à annoncer le retour de la taxe carbone janvier prochain, l'augmentation éventuellement des plus-values. C'est une espèce de concours, l'épine de qui va inventer le nouvel impôt ou la nouvelle taxe. C'est l'imagination fiscale au pouvoir. Il n'y a pas de fumée sans feu, d'ailleurs, et en matière d'incendie fiscale, les macronistes ne sont pas des pompiers, mais des pyromanes. Comment ferait-il autrement lorsque M. Macron a enterré toute idée d'économie, notamment sur le trou sans fond de l'immigration ? Vous avez vu, quand il a lancé son débat, en gros, est-ce que vous voulez qu'on augmente les impôts ou est-ce que vous voulez qu'on baisse les services publics ? On peut aussi faire des économies, non ? Parce qu'il y a quand même des dépenses qui sont majeures, l'immigration, la fraude sociale ou ce qu'on donne chaque année à fonds perdus pour l'Union européenne. Et puis, vous avez toutes les réformes gouvernementales qui sont gelées et que nous risquons de voir revenir juste après les européennes. Alors, il va y avoir la réforme des retraites avec la possible modification des conditions de versement des pensions de réversion, la retraite par points qui insécurisera les revenus des nouveaux retraités. Alors, vous aurez tant de points, mais en réalité, vous ne savez pas bien à quoi ça correspondra quand vous les liquiderez. Ça pose quand même un énorme problème quand on veut construire sa vie après le travail. La réforme de l'assurance-chômage aussi, avec un effondrement des prestations pour les cadres, la traque des chômeurs, même de bonne foi, ou la dégressivité accélérée des indemnités pour tous. La vente du patrimoine des Français, vous en avez entendu parler, la Française des Jeux, l'aéroport de Paris, voilà, ça ramène beaucoup d'argent, il faut donc vite se précipiter pour vendre ce patrimoine. Et puis, la réforme de la fonction publique avec le bradage programmé des services publics, ou enfin, la PMA, et peut-être la GPA qui va engager la marchandisation des enfants. Sur toutes ces réformes, nous qui sommes l'opposition, nous serons en pointe et nous ne laisserons pas faire. Et puis, il y a les réformes qui procèdent de l'irresponsabilité. La loi de 1905, avec un axe déjà engagé qui est celui de céder à l'islamisme puisqu'il s'agit non pas d'appliquer la laïcité, mais de l'adapter à des religieux qui ne cessent de pousser leurs revendications. Aurélien Taché, vous savez, le député qui dit tout haut ce que les macronistes pensent tout bas, fait partie de ceux qui préparent la réforme de la loi de 1905 pour la République en marche. Il y a véritablement de quoi être très inquiet. Parce qu'Aurélien Taché, c'est celui qui compare le voile des fillettes de 12 ans aux serre-têtes des petites filles catholiques. Taché, c'est celui qui a fait passer un amendement pour donner des avantages fiscaux, écoutez-moi bien, aux particuliers qui louent des chambres aux migrants. Taché, c'est celui qui a défendu la porte-parole voilée de l'UNEF. C'est celui qui dit ouvertement dans une interview à Marianne que la France doit abandonner toute souveraineté au bénéfice de l'Union européenne. C'est celui qui s'est chargé de disséminer les migrants de Calais dans les villages de France. Eh bien, cet islamo-gauchiste arrogant et dangereux est un de ceux qui travaillent à la République en marche sur la réforme de la laïcité. Alors oui, mes chers amis, nous sommes inquiets. Quand on sait que l'UOJF, c'est-à-dire les frères musulmans, ont appelé à voter pour le candidat Macron, il y a aussi de quoi être inquiet. On l'a vu avec les grands intérêts financiers, M. Macron récompense toujours ceux qui l'ont fait élire. Quand on sait que ce gouvernement hors sol s'apprête à toucher à un pilier de la paix civile dans un pays qui a souffert de guerres de religion, il y a de quoi être inquiet. Mais nos dirigeants ignorent-ils l'histoire à ce point ? Ignorent-ils les réalités à ce point ? Ignorent-ils l'âme de notre peuple ? En croyant être moderne, ils font renaître de nouvelles aliénations. En croyant arranger les problèmes, ils en créent de nouveaux bien pires. Chez Macron, en réalité, c'est le triomphe de la vision comptable. Il croit que les problèmes se règlent par la négociation, en l'occurrence une négociation avec les islamistes, comme on fait avec des partenaires économiques ou un courtier d'assurance. Pour nous, les principes sont simples. On ne transige pas avec les valeurs de la République, on les applique. On ne touche pas à la laïcité, on l'applique. C'est simple et c'est ce que demande l'immense majorité des Français. Cette semaine, on a célébré la journée de la femme. Un certain nombre des responsables et d'élus du mouvement se sont exprimés à cette occasion pour rappeler qu'en la matière, il faut arrêter les diversions. Oui, les femmes sont discriminées en matière salariale et c'est là une injustice que nous devons corriger. Oui, des femmes subissent des violences conjugales et nous ne devons avoir aucun scrupule à réprimer durement ces actes. Nous devons montrer à l'égard des victimes de violences une détermination sans faille. La société doit les protéger, les accompagner dans le parcours juridique et judiciaire pour les aider à se reconstruire, à se faire reconnaître comme victime, à pouvoir retrouver une dignité. Mais de grâce, de grâce, arrêtons les faux procès, les censures de publicité parce qu'elles montrent un postérieur, la condamnation au bannissement d'un humoriste condamné pour une blagounette de mauvais goût, c'est faire injure aux femmes de croire que l'exercice de leurs droits nécessiterait le retour à la dictature de la pudibonderie, la tyrannie du féminisme correct ou une déclaration de guerre aux hommes. Nous ne cédons pas au paraître médiatique et aux injonctions de ces professeurs de morale qui détournent l'attention. Arrêtons ces faux procès quand le vrai procès des atteintes aux droits des femmes n'est pas instruit. L'apparition de l'excision en France, le voile imposé, y compris maintenant aux fillettes, les interdits vestimentaires pour les femmes dans certains quartiers, l'interdiction qui leur est faite de fréquenter certains lieux tenus par des hommes et je ne parle pas des farfeluteries vestimentaires comme le burkini ou le hijab de jogging qui relèvent de la provocation. Derrière ces dérives inacceptables, il y a la démission de la République qui a renoncé à appliquer ces principes qui composent avec un islamisme toujours plus revendicatif, toujours plus totalitaire, qui s'apprêtent à capituler, en réformant la loi de 1905, à faire tomber le rempart à l'obscurantisme du XXIe siècle. Disons les choses. En fond de décor, il y a une tolérance inadmissible envers les financeurs de l'idéologie islamique radicale que sont le Qatar et l'Arabie saoudite. Il y a la peur de reconquérir les territoires perdus de la République. Il y a aussi les connivences de certains politiciens avec des lobbies utiles au moment des élections. Il nous faut refuser l'assignation à résidence communautariste que certains voudraient imposer à la société française. Aperdire aux femmes boilées d'accompagner les sorties scolaires de leurs enfants relève ni plus ni moins de l'islamophobie, clamait Marlène Schiappa en 2014. Sans trop comprendre d'ailleurs la toxicité de ce recul est la nature réelle de l'argument de l'islamophobie. Pascal Bruckner le démontre, c'est là un prétendu antiracisme utilisé par les islamistes pour faire imposer leur vision patriarcale et moyenâgeuse de la société. Mais force est de constater que dans de nombreux endroits, la loi sur la burqa, par exemple, n'est pas appliquée. La loi sur la sanction du harcèlement de rue est passée, mais ses comportements n'ont pas cessé et concernent particulièrement certains quartiers. Le harcèlement de rue est en immense majorité le fait de certains ressortissants de l'immigration qui importent une culture qui est une culture de non-respect des femmes, de soumission des femmes et même l'expression pour beaucoup d'un mépris à l'égard des Françaises. Ça, c'est la réalité. Pour nous, la France ne se conçoit pas comme un espace géographique sur lequel évoluerait des populations venus de partout et qui appliqueraient leurs interdits et leurs modes de vie ou de pensée. Je sais que les mondialistes divisent le monde en deux catégories. Eux, l'élite, le bloc élitaire qui doit mener le monde. Et puis, nous, le peuple, le bloc populaire, les gilets jaunes, vous, composés de gens dans leur esprit incapables de vivre ou de comprendre la modernité. Nous sommes considérés comme substituables. Avec nous, croyez-moi, on ne touchera pas aux Français. La France, c'est la patrie des Français. C'est un mode de vie, des valeurs, une langue, des affections historiques, une communauté de destin, une communauté de destin au singulier, le destin national. Ceux qui sont venus en France pour importer leurs lois, leur vision du monde, leur vision dégradante de la femme doivent rester chez eux ou y retourner. Alors oui, je le dis de la manière la plus claire qui soit, nous, au Rassemblement national, nous sommes les seuls vrais défenseurs du droit des femmes. Des Françaises, bien sûr, mais aussi du droit de toutes les femmes, y compris des femmes d'origine étrangère qui sont venues chercher en France les lois françaises. En France, une femme s'habille comme elle veut. En France, une femme a le droit d'aller où elle veut. En France, les hommes et les femmes sont égaux en dignité et en droit. mais il serait temps de le rappeler car ce qui peut paraître une évidence est remise en cause aujourd'hui, notamment par la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme, dont Jordan vous a parlé tout à l'heure, vient de rendre une décision. Il y a quelques années, elle avait dit la charia est incompatible avec les droits de l'homme. Et puis là, brutalement, changement total de jurisprudence, la CEDH admet que si un homme et une femme musulmans décident d'appliquer à leur loi sur l'héritage les lois de la charia, ils ont la possibilité dans un pays de l'Union européenne de le faire. S'ils nous disent-ils, les deux ont contracté librement. Je suppose que la femme qui, elle, est totalement déshéritée avec ce type de loi religieuse va très probablement tout à fait librement accepter d'être déshéritée. Mais ce recul, il est extraordinairement grave. Les principes dont je vous parlais tout à l'heure, qui, pour nous, vont de soi parce qu'ils procèdent de nos valeurs de civilisation, doivent aujourd'hui être rappelés, rappelés publiquement parce que personne n'ose le faire de peur d'être diabolisés, rappelés aux autorités publiques trop souvent prêtes à les négocier en échange d'une paix civile provisoire. Il faut dire stop parce que ces revendications communautaristes sont incessantes et qu'elles sont là pour tester nos capacités de résistance. Au départ, on a voulu imposer le voile à l'école. Ah, ils n'ont pas réussi. Alors, dans l'espace public, ils ont réussi. Dans l'université, ils ont réussi. Sur la plage, maintenant, ils ont réussi. Alors oui, bien sûr, si nous devons être les derniers, nous le ferons tout de même. À rappeler qu'en France, il ne s'applique qu'un droit et un seul, celui de la République. Et je lance un appel aux femmes, très nombreuses dans l'assistance, comme elles ont été très nombreuses dans les mouvements des Gilets jaunes, dans les manifestations, sur les ronds-points, autour des palettes en feu. Vous participez, mesdames, à ce grand mouvement qui voit le besoin de protection, de solidarité, de proximité, qui met en jeu le sentiment d'appartenance naturelle à la famille et à la nation, qui est une famille de famille, quelque chose qui relève du sensible et de l'émotionnel, de la volonté d'assurer à nos enfants une vie meilleure et de leur transmettre un pays que nous aurons développé et enrichi. Comme dans tous les grands rendez-vous de l'histoire, les femmes de France répondent présentes. Elles semblent d'ailleurs se réinviter dans le débat public, vouloir se faire entendre, donner une impulsion salvatrice à l'inertie qui ensevelit une liberté. C'est le signe que la situation est grave et moi, je veux y voir le signe que les choses bougent. Le choix que nous avons à faire est un choix de civilisation pour la société que nous voulons. C'est un choix pour nos droits, pour nos filles et pour nos petites filles. Le pouvoir se présente comme progressiste, mais jamais nous n'avons vécu une telle régression, jamais. Alors, le Rassemblement national est à la pointe de ce combat. Il va mener une grande campagne avec des distributions de tracts sur ce thème essentiel, avec des prises de parole, avec des interventions à l'Assemblée nationale. Aidez-nous. Nous avons besoin de vous toutes, mesdames, de vous tous, messieurs, pour réveiller les consciences endormies ou distraites. Il y a le droit des femmes, mais il y a aussi le droit de nos familles. Lorsque l'on sait que les gouvernements n'ont cessé dans les dernières années de toucher aux allocations familiales, que les fermetures de classes pénalisent les enfants des campagnes, que la disparition des maternités insécurise les futures mamans, que rien n'est vraiment fait pour les mères célibataires, il y a le pouvoir d'achat aussi, qui est au debout réduit par un effet de ciseau. D'un côté, un travail qui n'est pas ou de moins en moins bien rémunéré, de l'autre, des taxes et impôts qui ne cessent de monter. En réalité, la mondialisation détruit vos vies, le dumping social détruit votre niveau de vie et l'immigration détruit votre mode de vie. Nous vous proposons un autre modèle. La mondialisation, nous ne la nions pas, nous voulons la réguler. Réguler les flux mondiaux de population, car sans cela, nous serons submergés. Réguler la concurrence déloyale, car sans cela, il ne restera rien de nos économies sacrifiées au dogme du libre-échange. Réguler le dumping social, car sans cela, la misère extrême s'emparera d'un nombre croissant de familles françaises. Toute notre vision politique part d'un constat d'évidence. Et répétez-vous cela tous les matins. Il n'y a que les Français qui défendront la France. Il n'y a que les Français qui défendront les Français, qui vous défendront. Et s'ils ne le font pas, dites-moi qui pourrait bien le faire à leur place. Nous voulons accéder au pouvoir pour le rendre au peuple. Nous savons que c'est en étant pleinement français que nous restons et que nous serons de notre temps. Nous savons que c'est en protégeant nos principes républicains et nos valeurs de civilisation que nous garantirons le mieux la liberté de nos enfants. Alors, mes chers amis, vive la République et vive la France. Alors, je compte sur vous pour cette campagne. Nous arriverons en tête et nous gagnerons. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada